Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est pas celle d'avant Est-ce qu'on peut écouter ses playlists propres dans son vaisseau ? Je pense que oui, je pense que oui, je pense qu'on peut être un peu plus qui est un peu plus tard. Je pense que oui, je pense que oui, on est au plus tard. ... Si tu veux dire une playlist que tu as fait toi sur ton PC en local sur une radio personnalisée à la GTA, oui on n'en sait rien. Si tu veux dire de la musique qu'il y aura dans le jeu parce qu'il y aura des radios vraisemblablement, ce sera théoriquement possible. Au coup net, t'en penses quoi ? Ils s'en foutent Je n'en sais rien A voir, oui c'est possible Mais ça dépend comment ils vont implanter ça Le problème c'est que Écouter sa propre chaîne Il n'y a pas de soucis Est-ce qu'ils vont le permettre A mon avis oui dans un sens Regarde le jukebox par exemple Tu peux déjà mettre Tes propres musiques Mais le problème c'est que ce ne sera pas Entendu par les autres Ce ne sera pas entendu par les autres Jussi s'en fout Il sera dans son chasseur Il ne sera pas de musique Moi quand je pilote Ce n'est pas l'essai que de faire A écouter du Queen à fond de câble Quand tu dégonnais un vaisseau en face Ça ne marche pas comme ça Il ne faut pas te concentrer Heureusement qu'il est concentré Parce que s'il ne l'était pas Je ne vous dis pas le bordel Viens avec moi sur l'autoroute Je t'ai explosé ta pigou T'es un pigou Jussi te réveille là Fais gaffe là Tu te réveilles là Jussi t'as aucun nom A chaque fois tu changes de vaisseau Et tu joues le vaisseau Le plus de shit et du moment C'est tout Moi ? Ah putain c'est lui Je dois être le seul à ne pas le faire Arrête Je suis tout anglais Juste moi Il reconnait quand même D'un côté je peux comprendre aussi Même moi je m'adapte au territoire Moi non J'aime pas Je n'ai jamais aimé faire ça dans les jeux Pour prendre le meilleur truc du moment Non c'est jamais été mon truc J'ai toujours pris ce que j'aimais Piloter ou jouer On va enchaîner On regarde Il y a quand même pas mal de questions Ouais mais t'es quand même le sabre T'es quand même le sabre Faut l'avouer Maintenant t'as lâché le gadus Depuis un petit moment Tu n'utilises pas le sabre Jamais On enchaîne On enchaîne La 306 envisage-t-elle à terme de créer une corpo ouverte à tous ? C'est déjà le cas ? C'est déjà le cas oui C'est déjà le cas Non Disons qu'on fait tous partie de la même corpo De fait Mais Voilà Il n'y aura pas de corporation Star Pirate News Et ce n'est pas ouvert à tous Il faut déjà avoir Déjà plus de 18 ans Et passer le test de la Tunga Non alors Ça ça a changé Il faut maintenant avoir plus de 35 ans C'est nus sous la pleine lune Enfin soir d'été Non non Vous allez voir sur notre forum De toute manière Il y a tout ce qu'il faut pour intégrer la 306 On demande seulement de vous connaître Parce qu'on peut jouer avec des amis Enfin des potes Et vos codes de compte aussi Voilà En tout cas Une corporation style Style ouvert à tous Et tu cliques sur un bouton pour rejoindre Non c'est hors de question De toute façon ça n'a aucun sens Donc Ah je sais pas si Bon En tout cas Il y a un truc par contre Je vous préviens Les recrutements sont encore actifs aujourd'hui Mais on est clairement sur la fin Il n'y aura plus Ça sera fermé Donc si vous voulez venir C'est maintenant ou jamais Voilà Ah bah non jamais Il ne faut pas les presser non plus Comme ça Mais bon C'est vrai C'est trop tard Trop tard C'est décédé Bon par contre Vous ne verrez pas ma tronche Je ne sais pas pourquoi Skype ne veut plus reconnaître ma caméra Tu veux je t'invite ? Ok C'est pas problème ça Même mon bouton Mon bouton caméra De la discussion est grisé Pour vous dire Ah ouais Caralement Il ne veut pas Je t'invite peut-être Ou comme ça Je ne sais pas Tu as eu droit à l'invitation Non mais le problème C'est moi qui héberge la conversation On ne va pas commencer à couper Ce n'est pas grave On ne va pas ma tête On ne va pas ma tête Ok Eh question de vous Est-ce qu'ils vont augmenter Le nombre de joueurs par instance Avec la relation 3.0 Vraisemblablement On n'en sait rien Ils l'ont pas dit Si Ils l'ont dit Ils l'ont dit quand ? Ok Ils l'ont dit à la Gamescom il me semble Ouais je crois bien C'était 50 non ? S'ils l'ont pas dit à la Gamescom Ils l'ont dit dans une interview annexe Je me souviens même qu'ils ont dit Que ça ne ferait aucun sens De jouer à 24 joueurs Dans un truc aussi gros C'est vrai Mais ils l'ont dit Si si Ils l'ont dit qu'ils allaient Augmenter le nombre Si c'est pas la Gamescom même C'est dans le forum Ou un DFA Ah putain Non mais ouais d'accord Dans la tête c'est qu'on fondait Avec les groupes Ah les groupes Oui non Ça on ne sait pas Par contre Ouais 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 Effectivement les instants Ils l'ont dit que Mais ouais les groupes C'est les groupes Qui nous posent problème à nous en fait Aujourd'hui 8 c'est trop juste Je pense qu'il bosse Tu veux voir Ça bête Ah c'est qui ? Son fils C'est pour boss Concentrez-vous sur les questions Qu'on n'avait pas encore une vidéo A faire pendant la semaine Le système des hangars Extensible Va-t-il revenir Se faire car faire spawn un vaisseau Puis le faire disparaître Pour en faire un spawn Un autre Ensuite ça gâche Et ça ruine Un petit peu l'immersion Et je suis bien à l'être avec lui Oui oui ça va revenir Mais c'est pas encore pour tout de suite C'est quand ils vont commencer à planter les hangars Il y a une mouche qui me tourne autour encore Mais oui ça va revenir à force Même s'ils sont en train de Ils vont certainement revoir encore un petit peu les hangars Mais je vais dire Ils sont là plus ou moins de manière définitive Mais ils doivent encore revoir également Comment vont apparaître les vaisseaux dedans Parce que Voilà Ils vont être extensifs Mais pas d'une manière illimitée C'est à dire que tu ne pourras pas Même si tu as 100 auroras Tu n'auras pas un regard avec 100 auroras Ils vont quand même limiter le bazar T'imagines le regard que ce serait Mais on ne sait pas quand Mais on ne sait pas quand ils vont revenir Mais non je parle des auroras Ah c'est un exemple Excuse moi Sans Idris C'est mieux Ok Concernant la rentrée dans l'atmosphère Est-ce que l'angle d'attaque est pris en compte Dans la résistance D'entrée dans l'atmosphère Non Et on lui a répondu à cette question Il n'a pas écouté On a répondu ça dans la QR Il l'a précisé Mais non Effectivement Il y a pas mal de mécaniques Qui vont pas Il ne faudra pas calculer L'angle d'approche Etc Non C'est pas un simulateur Simulateur de rentrée atmosphérique C'est nul Remoncée C'est ma phrase Ça arrête Tiens Vas-y Lise la prochaine question Ok Question de Yoc Ou Yosh Est-ce que le recul La portée des armes Sera adaptée Suivant la zone Où l'on est En EVA Ou en atmosphère Bonne question Alors j'imagine Qu'en atmosphère Vu les maniaques Que c'est Il y aura En gravité Il y aura La balle qui va tomber J'imagine Et pas en EVA Il y aura du bon on drop Voilà Vu que c'est des maniaques Et vu que le CryEngine En tient un coup Ils en ont parlé Donc j'imagine Donc j'imagine Que oui En EVA Tu pourras T'attireras tout droit Et tu n'auras aucun effet De gravité Et quand Sur une planète Il y aura une gravité Donc ça tombe droit Il y aura l'effet balistique Sur les gravités Sur les planètes à gravité Il y a 18 participants Pour le moment On lance On lance le truc Ou quoi ? Bah écoutez En espérant qu'ils aient bien compris Que c'était avec Ou sans Le point exclamation Bah si Ils n'ont pas compris C'est la faute de David Non mais là Ils ont bien compris On peut encore attendre 10 minutes Donc c'est Point exclamation C'est des income Dernier avis Allez encore 2 minutes Et puis c'est parti Pour l'instant Il y a 19 participants On a encore 2 ou 3 minutes Ça va ? Allez Ce sont les life Les gens envoient le nom Qui apparaissent Et tout ça On va faire 2 questions David et les simplicités C'est pas son truc On va encore faire 2 questions Avant de lancer le truc Oui j'envoie qui mettent Con D'autres qui mettent Comme C'est quoi une bonne fois pour toute Écris-le Écris-leur David S'il te plaît Parce que là Ils sont C'est fait C'est écrit Plusieurs fois déjà Je l'envoie Mais c'est fait C'est fait C'est écrit Voilà merci Vous avez plus des Les mecs Mais il y a O Qui fout le bordel O Il faudrait pas l'exclamation devant Oui mais non Moi je leur montre Comment ça s'est écrit CitizenCon en fait Ah oui voilà Histoire qu'ils sont encore plus proumis Parce qu'il y en a Qui mettent CitizenCon Et CitizenCon Ça n'existe pas C'est CitizenCon Avec un N Comme Nicole Il faut exprès Il faut exprès Il troll Oui sûrement Ah non mais c'est moi Qui ai mis le M à la fin Désolé C'est moi qui ai mis le M à la fin C'est vraiment Ah non Ah non Ah mais c'est toi le boulet C'est moi qui ai mis le M à la fin J'avoue Les médailles du boulet Ça marche quand on fait la live C'est moi Je l'ai joué J'avoue Moi je suis pour On peut recommencer le tri Moi aussi Moi je suis pour pour l'essai Donc c'est bien ça Il y a tous ceux qui aient le live Il y a M à la fin Désolé les amis Bon bah tous Allez Mais sinon c'est Recommencer tous là Non mais non fait Il y a 25 participants Voilà on peut recommencer On va laisser encore On va encore laisser 2-3 questions Ah là 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 Ça manque de rigueur M à la fin Eh toi M comme Mike Voilà Allez on va encore répondre 2 questions Et puis on en sera Le Eh question suivante Je suis parti Ejacula J'adore son handle Peggy Sixteen En FPS Serait-il possible De tirer précisément En courant Ou faudra-t-il marcher Et PS Le meilleur vaisseau du jeu Sera le Misk Endeavor C'est des conneries Est-ce qu'en FPS On pourra tirer précisément En courant Bah non Non bah déjà Pour le moment Tu sais pas Tirer précisément En courant Non Non c'est pas En tous les sens Et tu pourras manger Un sans doute Ce poulet en même temps En même temps Que tu vises précisément Et que tu cours Et de gratter le fion Et j'oublie Avec des bouteilles Sur un pied Non non Tu pourras pas Comme on le disait tout à l'heure Le FPS sera plus axé Simulation Que C'est plus armaux Que Battlefield Déjà Dans un Battlefield Dans un Call of C'est pas possible De courir Et de viser précisément Donc Elle est suivante C'est un code Incassable du FPS Pensez-vous Qu'il sera possible De voir un trou de verre Dans la 3.0 Sans pour autant Pouvoir en rentrer dedans Comme une sorte D'Hister X A retrouver Alors là Ça dépendra Si les Les développeurs Veulent mettre Un Easter X Là à ce niveau là Répondre à cette question Ça relève De la divination Est-ce qu'on pense Que c'est possible Oui c'est possible Oui possible Est-ce que le font Comme étant Peut-être parce qu'ils savent pas encore A quoi ça va ressembler Extérieurement Un trou de verre Enfin un point de saut Rien Je dirais Oui mais voilà Il faut quand même Un effet graphique Non Quand tu rends Oui Révolte D'accord Bon bah voilà Voilà Vous avez entendu Nous en 6 Y'a rien Y'a rien Circuler Y'a rien Oui On a une question Et puis on lance Le giveaway N'est quoi J'ai un caracte Cette question On y a répondu Dans la vidéo De toute façon Je viens de le faire couper Trois fois J'en ai marre Quatre Bon bah merci C'est la parole Non d'accord Bon bah écoutez Question suivante Voilà Une question de non mais oui Pourquoi font-ils Une refonte des vaisseaux Au lieu de ne pas faire Une deuxième version Comme IRL Ça permettrait d'avoir Plus de vaisseaux Et les anciennes versions Ce seraient moins chères Tout simplement Parce qu'ils peuvent pas Se le permettre Dans la mesure Où les anciennes versions Ne sont pas mises à jour Par rapport au système de dégâts Par exemple Et je te dirais Que les heures C'est surtout Les heures de travail Sur les vaisseaux Faut être en compte Combien ça doit coûter Oui et puis même C'est pas une question De remettre à jour Le vaisseau De le refaire entièrement C'est juste De le mettre à jour Avec les nouvelles technologies Les nouveaux trucs De gameplay etc C'est pas refaire un vaisseau En réalité C'est simplement Le terminer Sachant que Des nouvelles versions De vaisseaux Il y en aura aussi Oui il y en aura aussi Bien sûr Mais c'est juste Une question de le terminer C'est à dire Il faut bien vous mettre en tête Que tous les vaisseaux Qu'on a pour le moment Ils sont pas finis Il n'y en a aucun Qui est terminé Aucun Aucun Donc voilà C'est plus reprendre Comme terminer le vaisseau Voilà une fois Qu'il est pilotable Ils arrêtent dessus Voilà c'est fait Et puis à un moment donné Il faut les mettre à jour Parce qu'il y en a un Qui est terminé Il y en a un autre Qui est un peu plus avancé Donc on le remet à jour C'est juste ça Bon ben Avant de terminer la question Terminer moi Avant de lancer la question suivante Est-ce qu'on ne tirerait pas Sur le giveaway Là maintenant Il y a 31 participants D'un autre côté Faut que les personnes habitent Paris Ouais c'est ça Ou même Du moins qu'ils veulent se rendre à Paris Ah qu'ils veulent y aller Ouais C'est comme vous voulez Ah tiens merci C'est quoi du thé Alors on me demande ce que je bois C'est de l'eau Mais dans un mug Starbuck J'ai un mug Starbuck Qui n'est pas à moi d'ailleurs Kitchen D'accord Alors ? Alors on lance Oui C'est parti C'est parti alors Attendez alors C'est parti Donc 3, 2, 1 Roule Et donc c'est Jax Jax 4200 Félicitations Jax 4200 Je t'ai envoyé le code A lui envoyer David sur TS Ça va Ok Donc si tu sais lui envoyer Par MP le code Pour avoir Pour la biatrie Je pense que ça t'aille C'est bon Je prends ça maintenant Voilà Eh bah j'ai j'ai à toi Tax Voilà On va te voir le 9 Tout à fait Le 9 A Paris N'hésite pas à venir Nous faire un petit coucou Ouais T'auras le droit Tu pourras prendre Demander un autographe à Oak Ainsi que Personne ne veut L'autographe Que Bi-Boule Le gagnant Et que Bi-Boule aussi Tout à fait Bien sûr Les deux Les deux Vous pourrez lui payer une bière Tiens Ah bah non C'est le rassemblement du corbeau Vous pouvez faire une photo Avec nous Oui mais non merci D'accord Si vous y allez Si vous allez A l'IRL Et que Enfin que vous venez du stream N'hésitez pas à venir nous voir J'ai mon livreur Vous avez eu ? Arrête de jouer Coucou Coucou Bon bah si on passait aux questions On termine les questions maintenant Ouais Arrête Vulvix Pardon Qui demande A-t-on des nouvelles du système de couverture Il a souvenir qu'il réfléchissait Un bouton unique pour se cacher derrière le mur Muret Etc Et aussi ce qu'on en prend Oula Je sais pas ce qu'il s'est passé C'est moi c'est pas bon C'est vrai C'est David qui est en train de... C'est le chat ça C'est pas grave Concernant le système de couverture Pour le moment il y a la première version qui est implémentée C'est juste le fait de l'arme qui se lève Ils avaient montré une vidéo Il y a quelques temps Non il n'y a pas quelques temps C'était pas un citizen com A la games com pardon Ou un peu après qu'ils avaient montré Le système comment il fonctionnait plus ou moins en prototype C'est à dire que tu te mets en couverture simplement T'as pas besoin d'appuyer sur un bouton en fait Tu te mets contre un mur Et là ton personnage va se mettre je vais dire à couvert Et tu pourras te pencher à gauche, à droite, vers l'avant etc C'est vrai qu'on a plus trop de nouvelles Est-ce qu'il sera implémenté entièrement pour la 2.6 ? On n'en sait rien Je suppose qu'ils vont quand même déjà l'améliorer Qu'il y aura déjà une version plus améliorée que celle qu'on a pour le moment Après pour les détails On n'en a plus eu des masses sur ce système de couverture C'est pas vous ? Bah moi je suis curieux de savoir ce qu'ils vont faire Le système de couverture à la première personne C'est pas franchement évident Mais de ce qu'ils nous ont montré pour le moment Ca a l'air pas mal Maintenant comment est-ce qu'ils vont faire en sorte D'éviter que t'aies un bout de pied qui dépasse Alors que t'es censé être à couvert ça ? Oh il aura toujours un bout de pied qui dépasse Comment est-ce qu'ils vont faire pour faire en sorte que tu te mettes à l'abri derrière un obstacle Alors qu'ils n'auront peut-être pas toujours la même hauteur ? Enfin je sais pas Je suis curieux Parce que le système de couverture qu'ils nous ont présenté Ou du moins le début du système de couverture qu'ils nous ont présenté Il existe déjà dans beaucoup de jeux Oui oui tout à fait Donc à affiner Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire Parce qu'en général ils présentent des trucs relativement corrects A voir A voir venir Pour Jack c'est ok C'est confirmé D'accord parfait Parfait Question suivante peut-être ? Question suivante oui Pirate du 52 Donc la hausse marne Faux vieux je te plains Putain Un pirate de la hausse marne Il a vérifié avant Non 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 J'ai de la famille là-haut C'est pour ceux que je connais Pourrait-on faire un point sur tout ce que l'on sait actuellement sur les jump points A la fois sur leur nature, leur durée de vie, leur découverte et leur réutilisation Alors je suis pas spécialiste Je dirais On me corrigera si je me trompe On sait qu'il y aura des jump points On sait qu'il y a trois tailles différentes Petit, moyen et gros On sait qu'il faut les découvrir Enfin il y en aura qu'on connaîtra déjà On pourra en découvrir d'autres Pour découvrir un jump point Il faut un vaisseau spécialisé Avec beaucoup d'équipements Des radars Qu'une fois qu'on l'a découvert Pour le cartographier à l'intérieur Il faut aller dedans Il y aura une sorte de mini-jeu Ouais il y aura une sorte de mini-jeu Parce que la première traversée se fera en manuel Et pas en automatique je crois Toutes les traversées se feront en manuel de toute façon La seule différence c'est qu'un point de saut qui a déjà été cartographié Tu auras une aide à la navigation qui s'affichera sur ton HUD Une espèce de parcours à suivre si tu veux D'accord, ok Leur nature, c'est tous les mêmes C'est des trous de verre Dans l'espace Leur durée de vie Effectivement je crois qu'il y a des points de saut qui peuvent être à durée de vie courte Ils n'ont pas de durée de vie C'est à dire qu'ils seront tout le temps là Mais il faudra les recartographier régulièrement Pour que les données de navigation Pour le traversée soient correctes Sinon parce qu'ils sont instables D'accord Et je crois qu'on a fait le tour Oui Les points de saut qu'on découvre peuvent donner soit sur un nouveau système Soit simplement dans un système déjà connu mais qui est un raccourci Sinon oui c'est à peu près tout ce qu'on sait pour le moment C'est à peu près tout ce qu'on sait pour le moment C'est à dire pas grand chose Pas grand chose oui Voilà La question suivante Qui pose la question suivante Ouais Bon bah Boubou demande Pour ceux qui font de la course Que pensez-vous de l'effet de boost Qui fait baisser le nez de votre appareil Sauf le 350M C'est de la merde C'est de la merde Je me demande Mais c'est un bug ou c'est fait exprès Bah je me suis posé la question souvent C'est quoi ce bordel C'est un bug C'est pas possible C'est nat Je pense que ça doit être un bug Parce que voilà Il y a aussi beaucoup de logique Bah non Bah oui Bah non oui Non il n'y a pas de logique Il n'y a pas de raison Est-ce que ton vaisseau baisse le nez Voilà C'est juste ton boost Tes propulseurs Bah oui ça doit venir d'un bug Il doit avoir le Quand tu mets le boost Il doit avoir des propulseurs de manœuvre Qui vont Ça doit être un bug Ouais 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 En tout cas c'est relou Pour faire une course Putain Oui j'avoue Pour nous c'est un bug Moi j'ai l'impression En tout cas j'ai pas vu J'ai pas vu de raison particulière Ni de personne qui disait Que c'était prévu comme ça Bon ça me concerne La prochaine question suivante Question de Lelos Bonjour Logitech vient de racheter Sightech Question pour toi Ouais mais c'est pour ça Est-ce que c'est une bonne nouvelle Pour le joystick de Star Citizen Alors je dirais que Ça peut pas être pire De toute façon De toute façon Je vais dire que Que ce soit Ces dernières années Ça changeront rien Absolument Ils ont pas une bonne Ils ont pas une bonne Une bonne pub Donc de toute façon Ça va pas changer Oh tu exagères Sightech est une mauvaise pub Si Bah non Pourquoi ? Bah parce qu'il a des gros soucis Comme si tu veux Il a un gros soucis Pas au niveau de la qualité De ses joysticks La qualité de sa fabrication C'est à dire qu'il y a Beaucoup de joysticks Qui sont à chaque fois Que tu dois les renvoyer En usine Après la première série Après ça s'améliore C'est un peu con Bah justement du coup Est-ce que la marque Va garder la marque Est-ce que ça va rester Sightech Ou ça va passer en Logitech C'est ça qui me tue Mais bon Sightech Parce que Logitech C'était pas connu Pour ces joysticks Tu m'y excuseras Mais ils peuvent À une époque si À une époque Mais aujourd'hui Ouais quoi Non mais Ça va rester À mon avis Sightech Oui C'est resté Sightech Quand le Mate 4 C'est arracheté Donc pourquoi Est-ce que ça Mais toi quand même Surtout C'est à mon avis C'est au niveau logiciel Que ça va être sympathique Parce que Franchement c'est la merde Au niveau Sightech Logiciel Rien que les pilotes Vous regardez le X55 Vous le débrancher À chaud Oh aïe aïe Oh aïe aïe Qu'est-ce que vous avez fait Il faut rebooter la bécane C'est que là C'est que la merde Donc moi je pense Que limite Ça sera pas plus mal Qu'ils aient quelque chose D'un peu plus Une société un peu plus stable Un peu plus Qui est en train de gueuler Son clavier là Ah Non Non c'est noirci je crois C'était moi C'était moi C'était moi C'était moi C'était moi Et ouais Je te disais A mon avis Logitech va amener Une stabilité Une qualité de finition Dans les produits Sightech En gros Voilà Ouais Bah Je sais pas Le joystick Logitech Le dernier C'était le G940 Qui était comment ? Le G940 Euh De quoi ? Bah de De JT Non non pas du tout Il y en a eu plein d'autres J'étais bien sûr J'en ai deux Non mais Otas Ah de Otas Il y en a eu d'autres Il y en a eu d'autres Apparemment c'est une agne Le Palonnier aussi En même temps Il faisait aussi C'est pas la question Il était comment alors ? Le G940 Il était très bien Sincèrement Il était très très bien C'est même le meilleur C'est vrai qu'ils étaient pas terribles Pour les Otas Logitech Mais c'est le meilleur Mais c'est le meilleur Qu'ils avaient fait Il est très très bien Moi je l'ai Il est très très bien Et j'ai un bête joystick aussi Logitech Extreme 3D Pro Qui va très très bien Que j'ai gagné d'ailleurs Lors d'un truc de parrainage Avec Star Citizen Mais il va très 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 bien D'accord En fait je pense comme buzz C'est que La qualité de fabrication Logitech a toujours Une qualité de fabrication Assez bonne C'est à dire Moi je me souviens pas D'avoir jamais cassé Une pièce d'un Logitech SciTech Il y a moyen C'est beaucoup de plastoc Très très Je pense que ça peut être Une bonne chose Maintenant Pour Star Citizen Le problème C'est que tous ces trucs là Est-ce que ça ne va pas Un peu influencer L'histoire de Voilà c'est peut-être ça Qu'il y a tellement de retard Qu'on a plus de nouvelles Des juristiques Des Otas Star Citizen C'est peut-être à cause De toute cette problématique Non mais t'as vu T'as vu parce que La qualité du produit Le joystick de démonstration Était franchement Le plastique était horrible La clé finition Oui oui je suis d'accord C'est pas possible Ils se sont peut-être Juste rendu compte Qu'ils aient de la merde A mon avis Ça n'a pas amélioré L'image de marque De SciTech Moi je pense que Pardon On a plus eu de nouvelles Après parce que Je pense que Le rachat était Dans les tuyaux Et que Le temps qu'ils mettent en route Regarde T'as des contrats Tu prends D'indifférentes boîtes C'est pas parce que C'est racheté Que le bar est arrêté Faut pas oublier Qu'en début d'année MatCat Ça a eu de gros Gros soucis financiers Oui Ils ont licencié Plus d'un tiers De leur personnel Je te dirais Que c'est un peu A cause de leur Présentation de merde Aussi Je pense pas Que la présentation C'est Art Citizen Qui a joué Mais Voilà Ça s'est accueilli Ils ont eu Ils ont très mauvais Et je crois Que la vente De SciTech C'est pour se renflouer Aussi Quand on regarde la qualité C'est vrai que moi Le X55 J'en ai renvoyé deux Et au final Au bout de deux ans Ils m'ont renvoyé Les sous Donc ça veut dire C'est vrai qu'avec moi Ils n'ont pas gagné Beaucoup d'argent Sous le X55 Après j'ai acheté Le X56 derrière Mais effectivement Service qualité En tout cas C'était cool Ça avait un problème Tu revois Service qualité Ça y a rien à dire C'est des grosses boîtes C'est normal Il y a des grosses boîtes Qui n'ont pas Service qualité Extraordinaire Moi je te le dis Enfin voilà Pour le moment Ton provider internet Est très mauvais Exactement En service Et en service client Encore pire On va peut-être Avancer dans les questions Parce qu'il va falloir Faire une vidéo Vous digressez là C'est dingue On ne peut pas être Sérieux deux minutes Oh la vache C'est lui qui dit ça On essaie de combler aussi Allez-y Enchaînez sur les questions On ne veut rien là Attends tu parles tout le temps Aussi On va mettre un timer maintenant Je ne dis Très sûr que tu rires Tu appuies sur le bouton Tu as deux minutes Pour répondre Allez Bon Demande Une question de HMO Une question sur L'assurance LTI Étant donné que l'on pourra Perdre définitivement Un vaisseau Même assuré Même assuré Si on perd Si on perd dans une zone Comme un système vendu par exemple Qu'en est-il De l'assurance LTI Est-ce qu'on perdra définitivement Cette assurance LTI Avec le vaisseau Ou est-ce qu'on pourra La récupérer Même si on est obligé De racheter le vaisseau par exemple Encore une fois Bien LTI Assuré par Je l'ai déjà dit On l'a dit 50 fois Que ce soit la LTI Puisque la LTI Couvre uniquement L'assurance de coque L'assurance de coque Fonctionne n'importe où Partout 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 On ne peut pas Voilà Elle fonctionne partout Ce qui ne fonctionnera pas En secteur vendule Ou qui ne fonctionnera Que partiellement à gauche Ou à droite Ce seront les autres assurances C'est-à-dire l'assurance Pour la cargaison Et l'assurance Pour les équipements Sur le vaisseau Mais l'assurance de coque Fonctionne partout Voilà C'est bon Et suivante Suivant Boubou qui demande Pouvez-vous nous résumer Ce qui nous attend A la 2.6 De nouveau ship Star Marine Et Star Marine Voilà Globalement il n'y a que ça C'est les deux gros points Et tout ce qu'on a maintenant Bien sûr Question suivante Question de Cattiller Salut à 306 Sur le Volt J'ai pu voir des images Du F7A Donc le Hornet Intéressé par le Super Hornet Je me demandais Quels sont les avantages Ou inconvénients Du F7A Par rapport au Super Hornet J'ai cru comprendre Que le F7A N'est pas prévu Pour les longs voyages Merci Alors Je pense qu'il parle du F7C Le Super Hornet Ce n'est pas un chasseur A long rayon d'action Comme le Vanguard Oui Le F7 Bon il y a le Super Hornet En fait c'est juste Une variante du F7C Le F7A Personne ne l'a Non C'est juste à l'armée Donc c'est le F7C Qui est au joueur La seule différence Entre le F7C Et le F7CM C'est à dire Le Super Hornet C'est qu'il est bi-place Le Super Hornet Voilà La grosse La grosse différence Il est un peu plus blindé Donc il a plus de masse Plus de drift C'est assez important Oui Oui et non Oui et non Non parce que En fait De base Oui Mais théoriquement Il peut embarquer Autant de l'armement Que le F7CM Que le Super Hornet Il peut avoir Une tourelle Une balterette Et une tourelle de nez La grosse différence C'est que Tu as le monoplace Le F7C Et le F7CM Qui est un bi-place Et l'armure aussi L'armure aussi Comme tu le disais Et l'armure Elle n'est pas la même Et également Je crois Une possibilité D'avoir un bouclier Plus fort aussi C'est tout Non mais non Même pas C'est le même C'est vraiment l'histoire C'est vrai qu'un F7C Si tu mets la même centrale énergétique Et tout ce qui s'en suit A terme Ça peut être un Super Hornet Bien qu'il n'y a pas Il n'y aura pas de place Mais voilà La seule différence C'est que tu en as un qui est bi-place Qui a l'avantage justement D'une bi-place C'est que tu as ton Rio avec toi Qui peut soit utiliser la tourelle Soit s'occuper de l'énergie Des boucliers Etc Voilà Ok Ma question suivante De Akira1871 Bonsoir En cas d'attaque de pirates Ou d'autres vaisseaux hostiles Serait-il possible D'envoyer une demande de secours Aux vaisseaux neutres Ou alliés aux alentours ? Oui Oui En fait Ce ne sera pas Aux vaisseaux alliés neutres Aux alentours Ce sera tout le monde Oui tu broadcastes à fond Tu t'enverras une balise de détresse On va dire Une balise de détresse Et Ben après A toi d'espérer Que ce soit des gens bienveillants Voilà C'est ça que j'allais dire Si ça se trouve Ça peut être encore d'autres pirates Que tu pourras A ramener Sachant que les pirates aussi Pourront brouiller Ton système de détresse Pour ne pas Mais il faudra Un vaisseau spécialisé pour ça Mais pour éviter Que tu Que tu appelles à l'aide Par exemple Voilà Next question Next question Vas-y J'y vais ? Vas-y Si On nous demande Est-ce que les cycles Jour-nuit Ont une base 24 heures Si oui Si oui Cela suppose Que les joueurs Qui ne peuvent que jouer Qu'en soirée Ne verront jamais La planète Terre Ensoleillée Alors Chaque planète Aura-t-elle Un cycle indépendant Donc non Non et non Parce que le temps N'est pas la même IRL Que dans le jeu Je ne me souviens plus La proportion C'est 1 pour 4 Ou 1 pour 3 J'avais dit 1 pour 4 Pour donner un exemple Mais ce n'est pas encore Totalement défini On suppose 1 pour 4 Donc une journée Et dans le jeu Ce sera 6 heures de jeu De IRL Voilà C'est ça Voilà Donc Voilà Ce ne sera pas Effectivement Ceux qui jouent que la journée Ne seront pas que le jour Parce que justement Ce sera un gros désavantage Si c'était le cas Sachant que Par exemple Certains magasins Certaines boutiques Etc Ne seront pas ouverts 24h sur 24 Voilà Next question Question du Psylum Est-ce que les cycles Jour-nuit Non ça c'est Pardon Boubou qui demande A quelle heure Est la présentation De la CitizenCon Minuit Minuit Ah minuit Oh vache Ça va être chiant On peut aussi dire On peut répéter Qu'il y aura un live ici Ici même Sur la même chaîne Donc Tout à fait Ceux qui ne sont pas Apparits Avec Titi Titi s'il te plaît Reviens Titi le traditeur Non mais il sera là Normalement Il sera là non Jets il l'a confirmé Ouais ouais Quand je lui ai dit Que c'était un dimanche soir Elle n'avait pas l'air motivé Quand même Je pourrais A minuit Un dimanche soir Je pourrais probablement Pas être la longue Mais il me semble En fait Que c'est Moi Personnellement Il me semble Que c'est plus A 11h Qu'à minuit Je pense que Il est marqué 21h UTC Ouais Ouais donc Pour moi c'est va 3h Ok on va On verra On verra ça On vous dira ça La semaine prochaine Au pire En tout cas Il y a Un Sosama Un Sosama Pardon Qui nous demande Si on a des infos Sur une éventuelle sortie Du 4R Du 4R Pilar Moi je pense A 3.0 Mais Oui je pense aussi Je pense aussi Mais on a pas d'info Effectivement Mais bon Comme il est Il est pas loin D'être terminé Je pense que Oui pour la 3.0 Ça ne m'étonnerait pas Pardon Oui Et dans le même Dans le même registre Il y a Ayosh Qui nous demande Encore Qui en a des nouvelles De l'avancement De l'Idriss Ben l'Idriss Elle continue Elle est quasiment terminée L'Idriss C'est surtout Oui non L'Idriss On se croit dans Fortitude Donc elle est quasiment Terminée L'Idriss Ils font quelques petits Quelques petits changements À l'intérieur Notamment pour Un de leurs systèmes Je ne saurais plus dire lequel Mais elle est quasiment terminée L'Idriss Vous y croyez En parlant Vous y croyez vraiment À la sortie de Squadron Fortitude À la fin de l'année Là ? Ça fait plus de 3 mois Moi j'y croirais On verra bien On verra bien Ce qu'ils diront À la CitizenCon C'est curieux Ils en seront À la CitizenCon Je suis vraiment très curieux C'est là qu'on va savoir Même là C'est là qu'ils vont en faire Ils n'ont pas Terrait en retard Ça dépendra Ça dépendra Où ils en sont À la CitizenCon Si à la CitizenCon Je vais dire Ils ont terminé Tout Et qu'ils sont vraiment En phase de débugage Je pense que oui S'il leur reste encore À bosser S'il leur reste encore À bosser Sur des trucs Avant le débugage Là ça me semblerait compromis C'est vrai Je suis d'accord avec toi Alors Y aura-t-il une zone Pour tester les armes Et comparer les stats Comme un stand de tir En quelque sorte Déjà Arena Commander Oui Il y a également Si tu vas Dans le magasin Dark Corp Le magasin d'armes C'est le Rappelez-moi Cubiblast Cubiblast Elle n'est pas encore Ouverte pour le moment Mais si vous regardez À droite de l'échoppe Il y a une porte Où il est marqué Firing range Et en fait On pourra aller tester Nos armes Dans un champ de tir Dans la boutique C'était prévu Dans la boutique C'est chouette Dans le champ de tir Derrière la boutique Ah ouais Pas dans la boutique elle-même Bon alors La question suivante On va vite passer dessus Désolé Je ne sais pas Si on a déjà posé la question Ou si vous avez traité le sujet Mais avez-vous vu L'extrait de FPS Sortir au début de semaine Et qu'en pensez-vous ? Alors oui on l'a vu Ce serait moche pour nous De ne pas l'avoir vu Et qu'est-ce qu'on en pense ? On est déjà abordé le sujet On l'a déjà discuté On va voir la rediff Pourquoi j'ai l'impression Que tu vas le frapper Quand tu réponds ? Ah pardon Non c'est pas du tout Non c'est pas du tout Si ça a raté le début du live C'est pas ta faute Mais on a déjà débattu dessus À un long moment Donc on va éviter de revenir dessus Pour les gens qui Qui regardera la rediff La rediff Il y a question de Yos Pour Oak Qui fâche Pourra-t-on creuser Pourra-t-on creuser Sur la planète Afin de créer Sa base sous terre Non 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 Et j'espère que non Et celui qui essaiera J'espère qu'il se prendra Un bam de compte Voilà Question suivante Ensuite c'est Yosh Ou Yok Je sais pas comment on dit Qui demande La timeline du jeu Se déroulera comment Un mois IRL égale un an Ou bien ça sera La même échelle qu'IRL Bah du coup On a déjà répondu Bah ouais Tu prends la moitié Le quart d'un an Et ça te fait une année Mais on sait pas encore En fait ça c'est ce qu'ils ont donné Comme exemple Après ils peuvent Voilà Ça peut encore être différent Une fois qu'ils auront équilibré Tous ces trucs là Comme Ouais Comme la taille des systèmes Comme d'habitude On travaille Pardon On travaille avec Oh zut On travaille avec Les infos qu'on a Donc Sur le moment T Mais ça peut encore changer Ça peut changer Mais tout ce qu'on dit Peut changer concrètement Ouais tout à fait Ah oui oui Là on vous donne juste Les infos qu'il y a Pour le moment Mais Après on sait pas On sait pas Tout ce qu'on peut dire Avec certitude C'est que Pour le moment Au niveau du lore Jusqu'à la sortie du jeu En tout cas Bah c'est du C'est à dire C'est à dire que là Pour le moment Dans l'univers de Star Citizen On est le 17 Sétembre 2946 Avec 3h20 Voilà Ouais C'est la seule chose Qu'on peut dire Pour 23h20 Heure terrestre Du côté En C.E.T. Euh non En standard C.E.T. Oui c'est U.T.C. Non U.T.C. C'est plus ça Non Non S.E.T. Standard Earth Time Ok C'est le S.E.T. Dans le lore Ah oui d'accord Oh pardon Pour un explorateur Qui planifie un voyage Très long Peut-on s'attendre A un sommeil cryogénique Et lors d'un contact Tout le monde se réveille Comme dans le film Alien Malheureusement non Ce serait rigolo Non mais Il y aura l'équivalent Mais ce sera pas du Sommeil cryogénique En fait C'est le système Des couchettes C'est à dire Qu'il faudra faire Une petite manoeuvre Une petite procédure C'est à dire Couper tous les systèmes De son vaisseau Puis ensuite Aller se mettre Dans sa couchette Mettre le système D'hibernation Même si ce n'est pas De l'hibernation Et là On se déconnectera En se couchant Dans la couchette Du vaisseau Et quand on se reconnectera On se réveillera Dans la couchette De notre vaisseau Là où il était Ok Pour la prochaine Aug Je demanderais De couper ton micro Merci Vos avis Commentaires Sur l'attitude Des journalistes Sans zeste De canards PC Je le dis Parce que ça me saute aux yeux Journaliste entre guillemets Et canards PC C'est un petit peu spécial Parce que de toute façon Ils ont parti en croisade Contre Star Citizen A partir du moment Où il a été Où il a commencé A devenir Un peu gros Un peu important Un peu Qu'il a commencé A réunir des fonds Un peu De gros fonds Tout simplement Et ils Bon Ils ont leur petite guéguerre Bon Peu importe Ils avaient fait Un article Il y a quelques mois Sur Star Citizen Et ils n'avaient traité Que de l'aspect financier Encore une fois C'est dommage Que ce soit des journalistes Enfin C'est des journalistes Qui doit être Normalement objectifs Et ne faire que du factuel Donc Je t'avoue Que bon Ouais Sans vouloir les défend C'est quand même Ils sont comme ça On les connait Ils sont comme ça En général De toute façon Canards PC C'est un journal Que j'aime encore bien C'est con Pour Star Citizen Même si les arguments Qu'ils avancent Je les entends tout à fait Ils ont le droit De les mettre en avant Mais je trouve que Leur cheval de bataille C'est un peu trop Un peu trop ça Dès qu'ils en parlent Ils parlent de ça Et c'est un peu Un peu lourd C'est vrai Voilà Moi je dirais simplement Dans le niveau du journalisme Vidéoludique C'est terminé Il n'y a plus de journalisme Maintenant Tout ce qu'ils cherchent C'est des news à clic Et faire du buzz Il n'y a plus de vrais journalistes Enfin si Il y a encore des journalistes Mais on ne leur laisse plus faire Du travail de journalisme Tout simplement En même temps C'est valable Dans tous les milieux journalistiques Ouais Ouais Bien qu'il y a de plus en plus Indépendants dans le métier Bon après c'est vrai Ils n'en vendent leur truc Ouais Ils ne religent pas Kylian Mago Qui demande Qui nous remercie Qui nous dit bonsoir Et qui nous remercie Pour notre mission Rien T'as de l'argent Une nouvelle Sur le projet de masterisation En HD Des Wing Commander Il a été question Au début du projet De Star Citizen Ça me semble vraiment bizarre Parce qu'il n'est pas Propriétaire des jeux Il n'y a jamais été question De ça La remasterisation Des Wing Commander Il n'a jamais été question De ça dans le projet Star Citizen D'une part Parce qu'effectivement Jess a raison La licence L'ID Wing Commander N'appartient pas A Chris Roberts Mais à Origin System Qui a été racheté Par Electronica Donc à Electronica Et Electronica Ce dernier jeu Qu'il a sorti Sur Wing Commander C'était Wing Commander Arena Pour console Il y a de nombreuses années Et depuis J'ai l'impression Qu'ils ont oublié Qu'ils ont cette licence Dans leur panier Mais il n'a jamais été question De faire des remasterisations De... Ah peut-être Qu'il y a eu des discussions Entre modeurs Pour faire ça Des modes Mais de la part De Chris Roberts Non non jamais Alors c'est pour ça Qu'il a fait Star Citizen Bah oui parce que Et pas Wing Commander 12 Et pas Wing Commander 12 En 2016 Star Lancer 47 Ou Star Lancer Ou une suite de Star Lancer Puisque Star Lancer C'est Microsoft Qui a la licence Euh... Alors attends Question de Dival David Vas-y vas-y Si t'arrives à traduire Question de Dival Bah oui Vous connaissez depuis long Depuis avant Star Citizen Ou depuis la création de Star Pirate C'est pas traduire VVS Non plus hein Mais bon C'est évident quoi WS quand même De quoi ? Non c'est pas WS non C'est VVS Le premier c'est un VVS Après c'est un W Oh j'en sais rien Non c'est Boubou Est-ce qu'on se connait depuis Le début de Star Pirate Ou avant ? Bah tu vois Tout a commencé Au début Chez Vélidinosaure Buzz était déjà là Ça dépend Il y en a Il y en a Que Certains d'entre nous Je connaissais Avant Bien avant Star Citizen On s'est même croisé Avant Star Citizen Pour certains Sans s'en rappeler Hein Jess ? Ouais Dans les cigognes Actrice je le connais Depuis Star Trek Online Donc ça fait déjà Quelques années Buzz je le connais Depuis Bah depuis L2 C'est du PA Sinon Noir 6 Yul et David Je crois qu'on s'est rencontré Par Star Citizen C'est ça Par Star Citizen Ouais C'est ça Fin 2014 Pour moi Pareil pour moi Donc 8 ans Que je connais Hook Déjà Je crois Il y a patience On s'est quitté Moi je t'avoue J'ai fait une pause Entre temps Parce que c'était pas possible Salte C'est un truc Je suis pas glissé On arrive On arrive On arrive Ils sont méchants Avec moi Qui c'est qui la sort David t'es motivé Non 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 C'est juste pour préciser la chose La dernière question Ok Je vais le dire Je le dis pas Je viens de dire celle d'avant Si Légendeur 94 Vous avez des précisions Sur les IA Pour les gros vaisseaux Il n'y a pas de plus d'infos Sur les IA Des équipages Les IA en général Même Ouais Non tout ce qu'on sait C'est que pour les équipages Il y aura la possibilité Pour les gros vaisseaux Donc D'engager Un équipage de base Pour les grouillots Les matelots Etc Et des PNJ Pour des postes Bien spécifiques Mais on a pas plus de détails Que ça Et en course Ça peut encore changer Ouais Donc pas plus d'infos là dessus Et c'était La dernière question Et c'était la dernière question Mais écoutez Je vous laisse Faire le final Comme on le voit On va se coucher Allez c'est bon Non mais c'est bon Vous voyez comment Ils sont La révolte Quand On leur laisse Aider Ils sont fatigués Ils sont fatigués Atri tu fais le finish Ouais Bon bah merci à tous D'être venus nous regarder ce soir On est toujours très contents De vous voir Chaque samedi soir A 21h J'en perds mes mots Un petit peu Merci donc On est encore On est depuis tant plus On était 230 au maximum Ce soir J'ai toujours plus nombreux À dire Ça fait vraiment plaisir Même si on a des problèmes techniques Ces derniers temps On fait en fait Bien avant le crash Désolé La faute de Hawk L'étanchéité de la ligne de Hawk C'est pas de ma faute C'est Twitch C'est beau d'accuser le matériel Quand même Mais bon Donc Pensez Si vous avez apprécié ce live A vous abonner sur la chaîne Twitch Pensez aussi qu'on a une chaîne YouTube N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil dessus On fait des vidéos sur le lore On fait On met les rediffusions des vidéos Enfin des lives Qu'on fait les samedis soirs On sera là pour le 9 octobre Pour la CitizenCom En live Nous avons aussi Les chaînes de Noir6 De David De Jess La mienne aussi Qui sont présentes dans les liens Juste en dessous de ce que vous regardez Moi je le fais pas souvent quand même Il y a des sites des partenaires aussi N'oubliez pas UH Radio Attractive Team Etc Tout est en bas Dans la description Pour leur diffusion Et en bas de la page Twitch Pour ceux qui regardent pour l'instant Et merci donc à Hawk Merci à Buzz Merci à Jess Merci à Noir6 Merci à Yul Et merci à David Pour avoir hébergé Merci à l'étrui On se retrouve Le live Et du coup Je ne le remercie pas Ça a dû être prêt Et tout C'était pas prêt Donc franchement Voilà comment il est Désolé Bon alors La prochaine fois Vous préparez une caisse de tomates Pour Jessica S'il vous plaît Parce que là Il commence vraiment Il est très supportable Périmé Je croyais que les tomates C'était pour lui Pour qu'il les lance En huant Allez on va terminer sur la vidéo De Tracid Ok Qui dure une minute 30aine des amis Ok C'est parti Dites au revoir Dites au revoir à tout le monde Salut tout le monde Gros bisous Merci encore Et à samedi prochain Ciao ciao C'est quelle vidéo encore Regarde là sur le live C'est le tétouni là D'accord Hé viens c'était moi J'ai c'était moi De la compagnie Au revoir On va tout ce qu'on nous entend Je vais dire au revoir C'est qu'on nous entend Vas-y Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy